Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Au sommaire, les aides humanitaires enfin autorisées à entrer dans Raza. Elles sont cependant insignifiantes au regard des besoins de la population. L'armée sioniste menace de bombarder les camions les transportant si ces aides arrivent à Hamas. Au 15e jour du conflit, les bombardements pleuvent encore sur la bande de Raza. Il y a 4385 morts, c'est le dernier bilan et on parle également de plus de 1700 blessés. Amnesty International épingle l'armée d'occupation pour crimes de guerre. Les preuves ont été publiées dans un rapport paru hier. Et puis la culture au service de la cause palestinienne. Le SILA, le salon international du livre d'Alger, maintenu à la fin du mois et sera centré sur cette question. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les aides humanitaires ont finalement été autorisées à entrer dans Raza. On parle dans un premier temps de 20 camions, soit une quantité infime compte tenu des besoins des razaouis. L'ONU estime que 100 camions par jour sont nécessaires pour faire face à la demande croissante de la population. Moustapha Ibrahim, écrivain et analyste politique basé à Rafah, il est contacté par Karima Hasnaoui. Ces aides sont insuffisantes compte tenu des besoins de 1,1 million de gazaouis. Ces aides annoncées comprennent des médicaments et des denrées alimentaires seulement. Nous n'avons aucun détail de quoi il s'agit exactement. Que représente une aide de 20 camions seulement pour une population privée d'eau potable et de carburant et d'électricité ? Et en l'absence de carburant, on ne peut pas approvisionner les foyers en eau et les hôpitaux en électricité. La priorité est là. Je pense que ces aides ne sont que poudre aux yeux. 20 camions sont insuffisants, même pour un des centres d'accueil. L'association algérienne El Baraka et Tabier d'œuvre à Raza, financée par les dons d'Algériens à partir d'ici, elle accueille plus de 20 000 réfugiés et leur assure les besoins élémentaires en eau, en nourriture et en vêtements, témoignez de Shadi Djinina, président du bureau de l'association El Baraka à Raza. Il est contacté par Karim Hasnaoui. L'association algérienne El Baraka offre des aides importantes aux palestiniens. Plusieurs centres d'accueil mis en place pour les déplacés qui fuient les bombardements sionistes des centres d'une capacité de 20 000 lits équipés en nourriture, eau potable, couverture et colis alimentaires. L'association accompagne ces déplacés et tous palestiniens victimes de cette guerre sioniste aveugle pour les réconforter, les rassurer. L'association est une ONG responsable, professionnelle et tous ses projets sont financés grâce aux dons qui nous parviennent de l'Algérie et les défenseurs de la cause juste palestinienne. C'est l'heure de l'appel à la prière sur Al-Géchen 3. On revient tout de suite après. La suite du journal sur Al-Géchen 3. Les combats inégaux, faut-il le rappeler, se poursuivent pour le 15e jour consécutif. L'armée d'occupation sioniste a élargé aujourd'hui ses bombardements sur de nouvelles localités de la bande de raza épargnée jusque-là. On parle à présent de 4385 morts et plus de 1700 blessés. Dernier bilan établi par le ministère palestinien de la Santé, plus de 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Amnesty International épingle l'armée sioniste pour crimes de guerre. L'organisation détient les preuves qu'elle a d'ailleurs publiées hier dans un rapport et appelle à une enquête internationale sur cette violation du droit de la guerre d'une gravité particulière. D'abord, il faut définir ce qu'est un crime de guerre. Un crime de guerre est une violation du droit, une atteinte d'une extrême gravité à une vie. On peut parler de crime de guerre lorsqu'il y a notamment extermination, déportation ou encore déplacement forcé de population. Et c'est justement ce que subit le peuple palestinien, exposé à des bombardements intensifs de l'armée d'occupation qui n'épargnent aucune vie humaine. Des familles entières ont été décimées. L'entité sioniste, soutenue par ses alliés occidentaux, agit sans aucune liberté, nourrie par des dessins abjects. L'entité sioniste s'adonne en toute impunité, donc à une véritable épuration ethnique. Des zones rayées de la carte et sur le plan humanitaire, le peuple palestinien, la population de l'Aurasia en particulier, lutte aujourd'hui pour sa survie. C'est autant d'éléments que l'ONG Amnesty International confirme. Amnesty International évoque l'existence de preuves concluantes des crimes de guerre commis par les forces d'occupation sionistes lors de leur agression contre la bande d'Aurasia. Dans un rapport donc publié hier, l'organisation a documenté les attaques d'occupation illégale, en particulier celles aveugles, qui ont causé d'énormes pertes parmi les civils palestiniens et appellent à l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre. Amnesty International dit avoir rencontré des survivants, des témoins oculaires, analysé des images satellites et vérifié des photos et des vidéos également sur les bombardements aériens lancés par les avions de guerre d'occupation entre le 7 et le 12 octobre. Des bombardements qui ont provoqué d'horribles destructions et dans certains cas même l'anéantissement des familles entières. L'enquête d'Amnesty International a précisément porté sur quatre attaques visant des bâtiments résidentiels, un camp de réfugiés, une maison familiale et un marché public. L'ONG indique dans son rapport que les résultats de ces cinq enquêtes confirment qu'elles impliquent des violations du droit international humanitaire car aucune précaution n'a été prise pour éviter les civils. L'entité sioniste lance des attaques et bombardements aveugles sans distinguer les cibles civiles des cibles militaires. Elle mène des opérations ciblées visant les civils. Les résultats de l'enquête menée par Amnesty International ont montré que les forces d'occupation sionistes ont fait preuve d'un mépris choquant pour la vie des civils palestiniens bombardant des bâtiments résidentiels à grande échelle et détruisant les infrastructures de base Amnesty. Appelle la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour empêcher Hazard de se transformer en un cimetière géant. Elle appelle également les alliés de l'entité sioniste à lui imposer un embargo complet sur les armes. L'occupant sioniste commettant depuis maintenant 14 jours de grave violation du droit international. L'organisation appelle aussi le bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour accélérer ses enquêtes en cours sur les preuves de crimes de guerre et d'autres crimes du droit international commis par l'entité sioniste. Une nécessité selon Amnesty International qui considère qu'il n'y aura pas de fin aux horribles souffrances civiles dont le monde est témoin sans justice et sans démantèlement du régime d'apartheid sioniste contre les palestiniens. A propos de témoins, un crime de guerre s'est déroulé sous les yeux de Renée Elbitard, palestinienne de confession chrétienne. Elle se trouvait à l'intérieur de l'église Saint-Porphyre de Raza lorsque celle-ci a été bombardée. Son témoignage est recueilli au téléphone par Karima Hasnaoui. Le fait que l'Israël, cette église, indique que le point objectif d'Israël est illuminé tous les palestiniens. Cibler l'église est un acte criminel au Dieu. Les gens sont venus aussi pour trouver la sécurité. Au lieu de cela, les gens ont trouvé le bombardement, la distraction et le terrorisme. Ils ont été bombardés sur leur tête. Plus de 20 martyrs ont été tués et plus de sont blessés. L'armée sioniste bombarde son discrimination. Elle bombarde les personnes âgées, les enfants et les femmes. C'est un crime international. Le personnel humanitaire n'est pas épargné non plus. Il y a eu moins de 17 employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'UNUROI ont été tués dans la bande de Raza depuis le début de l'agression sioniste, indique le patron de l'organisation. Le croissant rouge palestinien lance un appel à la communauté internationale, après les menaces de l'occupant sioniste, de bombarder l'hôpital d'Al-Quds, où se trouvent plus de 400 patients et environ 1200 civils déplacés. En plus du personnel médical n'est pas le seul hôpital à avoir été menacé de bombardement. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un directeur d'un autre hôpital basé dans la bande de Raza. Le personnel de l'agence de l'agence de l'agence d'un universitaire n'est pas épargné non plus. ... C'était Sohaïb Mohamed El-Hams, directeur de l'hôpital cohetien basé à Rafah. En dehors des blessés de guerre, il y a une population civile privée de soins quotidiens. Des femmes enceintes à assister, toutes ces personnes qui vont venir s'ajouter malheureusement à la liste des victimes. Le docteur Mourad Wali, chef de service des soins intensifs au CHU de Bnim Sous, spécialiste de la médecine de guerre, en parlait ce matin dans l'émission Stéthoscope qu'anime Célia Laboue sur nos ondes. Pour oublier aussi l'autre population, en dehors des blessés, il y a la vie, il y a des naissances, il y a des accouchements, il y a des malades chroniques. Ces gens-là aussi sont privés de soins. Donc le taux de mortalité va augmenter. Même si les personnes qui n'ont pas été épargnées par les bombardements, elles vont mourir autrement. On a l'impression que c'est une stratégie bien calculée, étape par étape, pour y aller vers l'extermination de toute une population. De toute façon, c'est un génocide. C'est inadmissible. Il est inadmissible d'assister en 2023 à des massacres orchestrés en toute impunité. Une réunion cruciale sur les pertes et dommages climatiques avant la COP28 s'est séparée sur un constat d'échec. Pays du Nord et du Sud n'étant pas parvenus à se mettre d'accord selon les sources concordantes. Un accord de principe avait été trouvé l'an dernier à la COP27 en Égypte sur la création d'un fonds pour compenser les pertes et dommages des nations du Sud vulnérables face au changement climatique. Les discussions ont notamment à choper sur la localisation de ce fonds au sein de la Banque mondiale, accusée d'être aux mains des Occidentaux ou dans une structure indépendante nouvelle réclamée par nombre de pays en développement, mais longue à mettre en place. Bien que l'actualité soit dominée par la situation en Palestine, on ne perd pas de vue que le mois d'octobre reste le mois de dépistage et de sensibilisation au cancer du sein. A Yidjel par exemple, la radio locale s'implique en organisant une journée de dépistage. Abdelhamid Zouet pour la chaîne 3. Toute l'équipe médicale et paramédicale a été dépêchée sur les lieux pour cette opération effectuée à titre gratuit dans le cadre du mois octobre rose consacré à la lutte contre le cancer. Pas moins d'une centaine de femmes ont afflué la matinée pour se faire dépister à temps constaté sur place. Docteur Bourawi Nadia, médecin-chef au service maternité à l'EPH Tahere. Le but, c'est le dépistage précoce, c'est le cancer du sein. Nous invitons toutes femmes qui veulent un dépistage, viennent ici et se présenter pour une consultation gratuite, une mammographie, échographie gratuite. Le dépistage précoce du cancer est très important, premièrement pour le diagnostic, deuxièmement pour la prise en charge précoce. Le traitement et la prise en charge, la durée est trop courte et moins chère et moins gênante pour la famille et pour l'entourage et même pour la société. La cause palestinienne s'invite partout, elle sera d'ailleurs l'un des axes principaux du prochain SILA, le salon international du livre d'Alger qui est d'ailleurs maintenu. Il se déroulera à compter du 25 octobre jusqu'au 4 novembre au palais des expositions des pains maritimes. Quand l'art se met au service de cette cause noble, c'est le thème de cette exposition des œuvres de feu Mohamed Khedda que sa veuve a insisté à organiser. Sida Ali Farras l'a rencontrée. Madame Najat Khedda, veuve de feu Mohamed Khedda, professeure des universités, présidente d'honneur du prix Mohamed Dib, elle revient sur les événements douloureux qui se déroulent en Palestine. On est percuté à tout moment par les éléments de cette tragédie, d'autant plus que cette tragédie n'émeut que nous, c'est-à-dire que la communauté attachée à la cause palestinienne. Mais ce que je peux dire, c'est à quel point notre société est bouleversée par cette tragédie, à quel point mes compatriotes, mes voisins, mes amis, ma famille, etc. vivent au jour le jour sous les cris de douleurs des Palestiniens qui sont malheureusement inaudibles par le reste du monde. Madame Najat Khedda, vous avez préparé une exposition de gravure de feu Mohamed Khedda en hommage à la Palestine. Dans le travail de la gravure, il y a cet acharnement, cette pugnacité, cet effort constant pour rectifier le tir, pour rectifier la ligne, pour trouver la couleur adéquate. Cet engagement, si vous voulez, dans l'aboutissement de quelque chose qui est de l'ordre de la dignité humaine. Les joueurs de sport, les figures internationales du sport sont toujours pourchassés. Et pour ces joueurs qui affichent leur soutien à la cause palestinienne, ils continuent d'alimenter la fureur de certains médias occidentaux, Ardouane Bendele. Oui, l'Inquisition se poursuit, alimentée, voire même encouragée par les médias qui font des sportifs favorables à la cause palestinienne, leur plate de résistance, en rassemblant sur leur plateau les voix de trublions invétérés à la solde du sionisme international. Ce faisant, ces ignobles agitateurs ne se lassent plus de proférer des accusations outrageuses, comme cela a été le cas du maire Denis Estrosi, qui, non content d'avoir mis en pause la carrière de l'international algérien Youssef Attal, pousse le bouchon encore plus loin en suggérant que, dis-je, en ordonnant des poursuites judiciaires contre Youssef Attal, reconnues pourtant par ses coéquipiers comme un jeune exemplaire, comme en témoigne son coéquipier. Costa Santos Dante, d'ailleurs, qui n'a pas manqué de préciser que son coéquipier Youssef Attal est un garçon exemplaire, qui a toujours exprimé des messages de paix et qui n'a jamais outrepassé un quelconque discours haineux envers qui que ce soit. Dans cette même optique, Karim Benzema, qui continue de subir une averse de calomnie et de menaces de la part de politiciens et de journalistes, a décidé de contre-attaquer, un exercice qu'il connaît très bien d'ailleurs, en donnant rendez-vous au tribunal à tous ces pitres de l'espace médiatique. Et on poursuit avec cette médaille d'or remportée par l'algérienne Luisa Abouriche au Jeu Mondiaux de Karateka. Oui, tout à fait. La Karateka de Karateka, Luisa Abouriche a décroché hier la médaille d'or au Jeu Mondiaux 2023 des arts martiaux, messieurs et dames, qui se déroule à Riyad en Arabie Saoudite. En finale, des moins de 55 kg des épreuves du comité en individuel, Luisa Abouriche s'est imposée devant la Kazakh, Béla Samaseva, 2 points à 0. Et puis, également, il y avait Celia Wiken qui évolue également au sein du club de Freja, dans la catégorie des moins de 50 kg, qui s'est contentée, elle, de la médaille d'argent après sa défaite en finale contre la Colombienne Sofia Cardenas Balcazar. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, on apprend que Khadija Arlam s'est qualifiée pour la demi-finale, qu'elle va disputer à 13h15, heure algérienne, ça sera face à la brésilienne Moraes de Faria, et c'est dans la catégorie des moins de 61 kg. Voilà qui termine ce journal, réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seigni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mourad Kete à la technique et à Hossine à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est la météo d'Amine Mounir, suivie de votre émission, le débat politique, présenté par Shaqib Benzaoui. Très bonne suite des programmes.